Bruno Donnet, tous les jours Bruno, vous observez ici les comportements médiatiques et hier matin vous avez été très intéressé par la manière dont les journalistes du monde, Gérard Davé et Fabrice Lhomme, ont été questionnés par Jean-Jacques Bourdin sur BFN TV. Oui, captivante séquence Philippe qui en dit long, très long sur la manière dont le travail d'enquête journalistique a désormais beaucoup de mal à être reconnu, y compris par les journalistes eux-mêmes. Alors je vous raconte, Gérard Davé et Fabrice Lhomme sont deux confrères qui pratiquent l'investigation depuis plus de 20 ans. Ils se sont fait une spécialité, publier un livre bilan. A la fin du mandat de chaque président, ils l'ont déjà fait deux fois et Jean-Jacques Bourdin le sait parfaitement bien. Il y a dix ans, vous publiez « Sarko m'a tué ». Il y a cinq ans, automne 2016, vous publiez « Un président ne devrait pas dire ça ». Voilà, donc après s'être intéressé à un président de droite, puis à un président de gauche, Gérard Davé et Fabrice Lhomme sortent aujourd'hui un bouquin consacré à un président d'En Marche. On comprend donc assez bien que ce qui intéresse ces deux-là, lorsqu'ils tentent d'éclairer un bilan, ce n'est pas l'étiquette politique du président, mais bel et bien sa fonction, et Fabrice Lhomme n'a d'ailleurs pas manqué de le rappeler. La vraie question c'est est-ce que ce qui a été fait est critiquable ou pas ? Pour autant, écoutez bien comment ces deux garçons ont été interrogés, hier par Jean-Jacques Bourdin. Sa toute première question fut consacrée au titre, très sartrien, de leur livre « Le traître et le néant » et elle commença comme ça. « Alors j'ai une première question toute simple, n'est-ce pas péremptoire, réducteur et injuste ? » C'est-à-dire avec une apostrophe sur l'exactitude des conclusions de leur travail d'enquête qui, rappelons-le, a duré plusieurs mois et pour lequel ils ont interviewé pas moins de 110 personnes. Mais la deuxième question fut encore plus claire et interrogea carrément la position de ces journalistes. « Est-ce un livre militant ? » Soupçonnés de n'être non pas des professionnels de l'information, mais bien des militants, c'est-à-dire des gens qui poursuivraient une idéologie. Gérard Davé et Fabrice Lhomme ont donc été sommés de se justifier, d'expliquer la nature de leur travail, mais ils en ont bavé des ronds de chapeau parce que Bourdin n'était pas tout à fait convaincu. « C'est pas notre opinion à nous, on ne dit pas si Emmanuel Macron est un type formidable. » « C'est quand même un livre à charge. » « Non, ce n'est pas un livre à charge, c'est une enquête à charge. » À charge qu'il a dit deux fois de suite. Ensuite, se souvenant tout de même de leur qualité de journaliste, écoutez bien la troisième question qu'il leur a posée. « Vous êtes journaliste d'investigation, qu'avez-vous cherché ? » Il ne leur a pas demandé ce qu'ils avaient trouvé, mais bien ce qu'ils avaient cherché, comme si finalement leurs intentions étaient plus intéressantes que leurs conclusions. Il leur a donc fallu attendre 15 minutes, 15 minutes et 30 secondes précisément, Philippe, pour que Davé et Lhomme puissent dire un mot des révélations que contient leurs bouquins. Elles sont pourtant nombreuses, et l'une d'entre elles est même d'une envergure politique colossale. On apprend en effet qu'Emmanuel Macron, qui avait promis 144 circonscriptions au modem de François Bayrou, en échange de son renoncement à la présidentielle, est finalement revenu sur sa promesse et n'a laissé que 16 petites circonscriptions au parti centrisme. Et que, pour calmer la colère de Bayrou, la République En Marche a fait un chèque énorme à son parti. 4 millions d'euros, puisqu'un député rapporte à un parti 40 000 euros par an, et ils ont multiplié ça par 100, et donc on vous donne 4 millions d'euros. Voilà, 15 minutes pour découvrir ça. Alors, qu'est-ce que nous dit précisément cette étrange interview ? Eh bien, elle signe, Philippe, qu'à force de confondre journaliste et éditorialiste, à constamment vouloir savoir d'où parle ceux qu'ils invitent à grande longueur de plateau, nos camarades des chaînes Info ont fini par oublier qu'il existait un genre journalistique majeur qui ne convoque pas l'opinion, mais simplement les faits, et qui porte un joli petit nom, l'information. Merci beaucoup Bruno Donnet.